Salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur fifa 22 aujourd'hui dernier et match de la série avec thunderland après mûres réflexions j'ai décidé d'arrêter la carrière avec thunderland alors pourquoi parce que les objectifs fixés étaient la reconstruction je vous signale quand même qu'on part de la troisième division et que j'en suis à ma deuxième session en power league deuxième saison qu'on survole quatre matchs un nul une défaite 22 buts 14 buts inscrits un 22 buts inscrits 14 marqués ça fait une différence de 8 on a joué six matchs donc là on va jouer le septième et aujourd'hui on va jouer contre arsenal et pour ça on a décidé j'ai décidé de sortir le plus bel la para c'est à dire de mettre la meilleure équipe et comme vous pouvez le voir quand même elle est assez solide carvalho à gauche 83 jen gibbs 85 de général et edwards 81 et bien il est en train de prendre plus 6 albendra 78 il en plus 4 donc il devrait passer bientôt à 80 et plus de 80 oscan 73 plus 3 donc on va arriver à du 80 aussi blanco blanco qui est à 89 de général et qui continue de progresser ad arabiaux 80 général l'herd 79 plus 4 williams 79 plus 4 et nianzou 77 plus 5 et notre gardien c'est réseau qui est à plus 5 aussi donc voyez c'est des joueurs qui continuent à progresser énormément je pense que bah on aurait eu vraiment une très 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 grosse équipe avec des joueurs à minimum 80 82 jen je me suis fixé l'objectif de faire une belle équipe en power en power league c'est à dire en première division anglaise je me suis pas fixé l'objectif d'aller en coupe d'europe de gagner la champion de sig etc etc ça ça se fera avec un autre club d'ailleurs j'ai décidé donc de faire une carrière avec l'om donc c'est à dire de reconstruire le club et d'en faire d'obtenir des résultats que à la hauteur du club je vous invite donc à aller regarder la dernière vidéo que j'ai que j'ai fait sur l'om et bien évidemment donc ça sera la dernière la dernière vidéo sur sonderland et on enchaînera sur un autre club mais là on fera comme je fais d'habitude c'est à dire je ferai une grosse vidéo avec une présentation un petit peu du club enfin de l'effectif du club que je prendrai en main et la reconstruction c'est à dire ce que je veux faire au sein de cette équipe et les objectifs que je vais me fixer bien évidemment j'avais pour objectif de prendre un grand club j'hésite entre manchester united barcelone etc etc si vous avez une préférence n'hésitez pas à mettre un commentaire et à me laisser un message voilà voilà vous pouvez me suivre bien évidemment sur twitter et proposer vos équipes sur twitter je remercie à tous d'avoir suivi cette carrière elle continue avec d'autres clubs notamment phalam et l'om pour l'instant et bien évidemment on verra si je fais soit un grand club soit je pars de zéro avec un petit club créé avec pour objectif de faire jouer uniquement des jeunes des centres de formation de toute façon quoi qu'il arrive je vous ferai une vidéo donc abonnez vous liker et activer les notifications comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos je vous remercie voilà voilà donc bah l'objectif était de construire une grosse équipe je pense qu'on y est arrivé ngancam qui continue de progresser bien évidemment de toute façon c'est juste un monstre on a voilà on a équilibré entre jeunes et moins jeunes et joueurs confirmés joueurs moins confirmés des jeux des joueurs qu'on a pris très tôt qu'on a fait progresser au sein du club et qui aujourd'hui nous le rendent bien avec des bons résultats allez c'est parti allez on va lancer donc ce match et c'est parti alors cela joue en jaune et nous on joue en rouge et blanc bien évidemment alors stadium of light qui est un stade emblématique en angleterre qui a une grande histoire par rapport justement son club sanderland alors arsenal c'est toujours compliqué de l'arsenal parce que c'est vraiment tout le temps pareil c'est des équipes qui jouent ultra défensive je vais être honnête je serai les supporters de l'arsenal je serai très malheureux quand de voir mon équipe jouer comme ça je serai hyper malheureux quand certains diront oui le plus important ces résultats non je suis pas d'accord au moins il ya l'art et il ya l'art et la manière c'est à dire que on doit gagner non seulement on doit gagner mais en plus on doit gagner avec la manière en pratiquant du beau jeu quoi et là le moins qu'on puisse dire c'est que l'arsenal en ce moment c'est absolument pas ça mais totalement ga gueux on suivra un nouvel épisode du championnat anglais avec cette rencontre et voilà le jeune carvalho j'ai pas ils ont leur milieu au niveau de la défense quoi ce que je ce qui a disparu dans fifa que j'aimais bien à une époque c'était le fait qu'on pouvait éditer des stratégies sur corner vous pouvez demander à des joueurs de bouger à tel endroit à tel moment et après on pouvait l'essayer en entraînement et ça c'était vraiment cool je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé on peut appeler appliquer sa propre tactique sur les corners un créateur tactique je sais pas si les gens s'en rappellent mais ça fait presque mal au coeur d'arrêter cette carrière avec thunderland mais on s'est fixé de l'objectif que je mets en tout cas je m'étais fixé ces objectifs là je peux comprendre que si certains regardent de cette carrière soit un peu déçu qu'elle s'arrête mais tout a une fin c'est ce qu'il faut se dire et c'est pas bien grave puisqu'on reviendra avec une autre carrière bien plus intéressante peut-être pas du tout d'ailleurs mais voilà il y en a un autre ils ont craqué ça y est oh non c'est abusé il me reste un remplacement pour les dernières minutes c'est histoire de dire on va faire rentrer et oui forcément on a changé de stratégie au départ j'étais parti sur la possession et j'ai coupé au montage de toute façon vous l'avez pas vu mais j'ai changé de stratégie tactique dernière interview avec sanderland et enfin c'est toujours triste ouais ça t'en est un match plus serré vous aussi bah de toute façon après j'ai marqué trois buts en contre deux buts en contre attaque bon bah tout le méritant revient aux joueurs de toute façon on a fait le boulot on a pris les trois points je trouve personnellement je trouve qu'il y a des questions absurdes quand même et ça résume bien un petit peu les les interviews d'après match mais le journaliste qui vous dit oui mais un tel a été le meilleur de du match machin chose ouais d'accord mais alors enfin de toute façon tu poses pas cette question à un coach de l'équipe adverse quoi il s'en fout totalement c'est ce qu'il se concentre sur son équipe et pas celle des adversaires quoi enfin donc voilà quoi c'est absurde 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 propre à ce petit gardien là 84 en plongeon 84 en réflexe pardon 84 en plongeon et encore il continue à progresser de ce que je vois il faut le faire jouer c'est tout on se quitte sur cet dernier match avec sanderland c'est le dernier match de la carrière manager avec sanderland on se retrouvera avec une l'intégration d'une nouvelle équipe dans la chaîne je ne sais pas encore quelle équipe je vais jouer si vous avez des idées des propositions n'hésitez pas à les faire savoir je vous remercie à tous et puis n'oubliez pas c'est très important prenez soin de vous de votre famille bisous